« Même les princesses doivent aller à l'école. » Une histoire de Suzy Morgenstern. Les affaires allaient mal pour le roi Georges 114. D'ailleurs, tous les autres rois avaient déjà fait faillite, et Georges n'était plus qu'un roi ratatiné au milieu d'un peuple qui recasait les rois, les reines, les princes et les princesses dans les contes de fées. Son château tombait en ruine. Les jours de pluie, dans l'immense salle à manger, lui et sa famille mangeaient leurs maigres repas avec leurs mains gauches car la main droite était réservée à tenir un parapluie troué auquel il manquait la moitié des baleines. Oh, ce n'était pas vraiment grave. On peut très bien manger les macaronis avec une seule main. Il n'y avait plus d'argent pour réparer le toit, pour repeindre les murs noircis par les siècles, pour chauffer la gigantesque demeure pendant l'hiver, et ils avaient souvent l'impression douloureuse de vivre à l'intérieur d'un congélateur. Il n'y avait plus d'employés, ni valet, ni cuisinier, ni gouvernante, ni jardinier. Les derniers à être renvoyés avaient été les tuteurs de la princesse, qui venaient tous les jours lui donner des leçons de latin, de grec, d'anglais, d'allemand, de russe et d'italien. Ce fut avec des larmes aux yeux qu'elle leur dit à tour de rôle La vie de la princesse Aliester n'était pas drôle. Son père faisait les cent pas toute la journée, ce qui devait faire un total de dix mille pas par heure. Il fronçait des sourcils, plissait le front, a raclé sa royale gorge et disait quatre-vingt fois par jour à sa fille unique « N'oublie pas que tu es une princesse ! » Sa mère, la reine Fortuna, n'était pas aussi active que son père. Elle restait au lit pratiquement tout le temps sous l'énormais de redon rapiécé. Quand elle se retournait, les ressorts rouillés du sommier grinçaient et le moindre soupir faisait voler les plumes d'oie comme des confettis égarés. Elle gémissait chaque fois qu'Aliester venait la voir. « N'oublie surtout pas que tu es une princesse ! » La princesse Aliester aurait eu bien du mal à oublier ce détail. Elle avait même l'impression que ça pouvait être la cause de sa solitude. Son père avait l'air blessé quand elle lui répondait « Oui, je suis une princesse, et alors ? Qu'est-ce que ça me rapporte ? » Il poursuivait ses va-et-vient à travers le château. Depuis le départ de sa professeure, elle n'avait strictement rien à faire sauf de tenter d'éviter son père le roi et sa mère la reine et d'essayer de ne pas se geler les orteils. Elle ne connaissait pas le mot « amie ». Elle n'en avait jamais eu. Sport, jeu et rire étaient aussi du vocabulaire inconnu et, bien qu'il y eut une télé au château, ça faisait longtemps qu'elle était en panne, peut-être bien avant la naissance de la princesse. Elle n'avait rien d'autre à faire qu'à s'inventer des occupations solitaires, se raconter des histoires sordides et épouvantables, s'imaginer sur une autre planète, rêver d'être une princesse dans un vrai royaume, dans un château rénové avec un prince souriant, loin de ses pauvres parents. Avec une corde effilochée, elle sautait en chantonnant des comptines sinistres. Avec un morceau de charbon, elle dessinait une marrelle. Avec de vieilles cartes à jouer, elle gagnait des parties et se prévoyait un avenir plus gai que le présent. Leur seul visiteur était les créanciers, jusqu'au jour où un couple arriva en Rolls-Royce, inspecta le château et l'acheta. Aliestère était aux anges. Elle en avait assez de chacune des cinquante-sept pièces du château moyenâgeux caverneux. Arrivé à leur nouveau palais, elle se trouva au septième ciel. C'était un appartement trois pièces, cuisine, salle de bain, dans une vraie tour moderne. Du robinet, l'eau chaude et froide coulait à torrents. Elle tirait la chasse des cabinets rien que pour le plaisir d'entendre cette musique nouvelle. Et en plus, c'est échauffé. Mais plus que la joie du parfait état de marche de la plomberie, était la présence, par leurs cris et clameurs, des êtres humains à travers les murs en carton. Aliestère pouvait pratiquement suivre toute une émission de la télévision des voisins. Elle entendait les disputes du couple du dessous et les pas de danse frénétiques des jeunes du dessus. Et lorsque le roi Georges faisait ses dix mille pas, le couple bagarreur du dessous lui faisait un geste amical en frappant au plafond. C'était génial ! Du balcon, elle voyait mille signes de vie. Des culottes et des chaussettes d'autres petits êtres étaient suspendus à des cordes à linge sur les balcons. Des voitures vombissaient et, dans des tours proches, d'autres hommes et femmes étaient assis devant leur bol de café au lait. Ce qui était moins agréable dans leur nouveau logement, c'est qu'elle croisait mille fois par jour ses parents, le roi Georges 114 et la reine Fortuna, qui ne ratait pas une occasion de lui dire, on ne sait pas pourquoi, « N'oublie pas que tu es une princesse ! » Entre le spectacle de la rue et les rumeurs de l'immeuble, Aliestère ne s'ennuyait plus. La présence de ses semblables était là comme une promesse de rencontre. N'empêche que la tour se vidait tous les matins à l'aube, de tout sauf du trio royal et les journées étaient moins animées. Elle regrettait particulièrement le départ des plus petits locataires et se demandait où pouvaient bien aller ses enfants qui partaient en mitouflés dans des anoraks et courbés sous des baluchons rectangulaires. Ils partaient avec la régularité de leur loge vers une destination mystérieuse où la princesse Aliestère aurait bien voulu les accompagner.